Je vais vous répéter autant de fois que vous voulez, donc je ne vous dis pas le nombre d'XP que vous faites ça juste en parlant à un PNJ. C'est assez abusé comme truc. On doit aller parler à Anne, bon, elle est en ville. Allons-y. Alors là, autant vous dire que je joue en configuration clavier, parce que configuration souris, c'est de la daube. Je vais en profiter pour vous faire un rapide, sur site à quelque chose à ajouter. Ouais, je voulais juste montrer un petit truc aux gens. Ouais, si ça veut bien arrêter de laguer, ah ben c'est clair, il y a du monde. C'est parce qu'il y a des joueurs, ils sont en train de pécher depuis 6h du matin. Oui, en fait, depuis hier, parce que c'est tous les mêmes, j'ai joué hier, c'est toujours les mêmes. Donc en gros, ça doit être des bots. Oui, donc par contre, je voulais vous dire un truc, c'est la première fois que je vois ça dans un MMO, et je suis franchement bluffé, c'est les effets de reflets sur l'eau. Oui, les effets de reflets sont vraiment magnifiques. Pour vous dire, même les effets de reflets, là je vais me faire une quantité d'ennemis assez monstrueuse, les effets de reflets dans World of Warcraft ne sont pas aussi poussés, je trouve. Et pourtant, je dis ça alors que j'y joue moi-même, je ne dis pas ça pour dénigrer World of Warcraft, donc ceux qui veulent m'insulter, allez vous faire foutre. J'y joue aussi, mais je trouve que les effets ne sont pas aussi poussifs que ceux qu'il y a ici. Oui, c'est clair. Par contre, il y a un truc qu'on peut noter, attends, je n'ai pas encore essayé ça. Putain, mais de lac de merde. Quand on court dans l'eau et qu'on arrive vers un reflet, il s'éloigne. Voilà, le reflet a peur de vous. Non, ne m'approche pas. Ce qui est logique. Oui, mais bon, c'est juste marrant. Comment dire ? C'est physiquement logique. J'ai envie de noter en passant, vu qu'on y est, les mouches. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait vrai qu'au fait que ce soit des mouches géantes et le fait que le nom, ça me rappelle quand même fortement Ragnarokon Line. Oui, c'est fou. Oui, c'est clair, il y a aussi des chanchons. Il ne manquerait plus qu'on trouve des styles chanchons, et puis du coup, on pourrait carrément crier au plagiat. Si tu as fait attention, dans une béquette, d'ailleurs, on demande de récupérer du métal sur les chanchons. Sachant que dans Ragnarokon Line, les chanchons lootaient des matériaux métalliques. C'est peut-être aussi qu'une grosse coïncidence. On va laisser le bénéfice du doute. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous voulez montrer quelques choses ? Pendant qu'on va en ville, hop, vidéo. Oui, alors, on y a un système qui s'appelle, vous n'arrivez pas à le lire, mais le deuxième onglet dans les skills, le système de fléta, qui est la petite barre orange là-haut, qui se remplit à mesure que vous tuez des monstres. Oui. Bonjour le lag. A priori, en montant, donc vous voyez, il y a un petit zéro sur le côté. Enfin, non, vous ne voyez pas. Il y a un petit zéro sur le côté. À chaque fois que la barre se remplit à 100%, vous avez le chiffre qui est grand, ce qui est logique. Et j'ai pu remarquer, donc, que ça portait le même nom que l'onglet dans le skill. Ce qui me porterait à croire qu'en remplissant la barre, vous gagnez des points qui vous servent ensuite à augmenter tous les petits trucs que vous avez ici. Donc, des attributs qui vous donnent des bonus passifs. Alors, on regarde. Le premier augmente la régénération des points de vie. Le second, la régénération de mana. L'attribut air augmente la vitesse d'attaque. L'attribut feu augmente l'attaque. La puissance d'attaque. L'attribut bois augmente l'attaque magique. L'attribut terre augmente la défense physique et magique. Et l'attribut eau augmente la vitesse de déplacement et les chances de critique. Donc, en fait, concrètement, quand vous battez, à la longue, vous gagnez des points que vous dépensez là-dedans pour améliorer de plus en plus votre personnage. Personnellement, je trouve que c'est une idée vraiment très, très bien pensée. C'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas vraiment... Alors, à moins que je n'ai pas remarqué, mais tu me confirmeras peut-être, tu me confirmeras ou me confirmeras. Je n'ai pas eu l'impression qu'on pouvait mettre de stats quand on prenait un niveau. J'ai l'impression que c'est automatique. Non, c'est automatique. C'est effectivement le cas. Tu as raison. Et donc, on peut mettre des skills. Non, d'accord. Jusque-là, rien de très... Transcendant. Voilà. Rien non plus de très... Voilà, c'est pas... C'est pas génial. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas... C'est pas innovateur, disons. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'autres éméros. Non, c'est pas négatif, c'est ce que je veux dire. Non, mais c'est pas négatif ce que je dis non plus. Mais on le trouve dans beaucoup d'autres éméros. C'est pas génial, c'est pas... Si, c'est quand même un peu négatif. Ouais. Alors, on va pas s'en blinde, quoi. Ouais, voilà, quoi. Oui, bon. En gros, c'est pas... J'y arriverais pas à le trouver. Bonne chance, allez, fight. Bon, bref, c'est pas un gros problème. Voilà, c'est bien, t'as trouvé le mot. Mais ce système-là... Oh non, c'était pas celui que je voulais, mais c'est pas grave. Mais ce système-là, autant... Bon, or, le fait que ce soit un truc original me paraît assez intéressant. Puisqu'en fait, ça donne, en plus des skills qu'on utilise et compagnie, un autre système de... Une autre idée de la personnalisation des personnages. D'accord. Alors, moi, je veux quand même faire une mention spéciale à ce qu'on appelle communément les PNJ ou les NPC, qui sont les plus... Enfin, les NPC féminins, surtout, qui sont les plus cute que j'ai pu voir dans un MMO gratuit. Et je parle en toute sincérité. Enfin, voilà, ça, c'est fait. Donc, attends, maintenant, comment je fais pour fermer cette putain de... Bon, quest... Allez, hop, tout le monde dégage. Bon, là, les quêtes qu'on a à faire sont très basiques. Là, on notera la fontaine, qui est franchement sympathique et jolie. Voilà. Bon, là, les quêtes, c'est basique. Franchement, vous n'attendez pas à vous sentir être un héros en faisant les quêtes données par les NPC, parce que la plupart du temps, c'est du service postal. Vous êtes un camion Jiffy. Société FedEx, bonjour ! Exactement. Vous livrez des pizzas, et puis vous avez parlé. Oui, il y a même une quête où il y a un amoureux qui vous demande d'aller déclarer sa flamme à sa place, à son amoureuse. Voilà, c'est très, très épique. Ça vous fait vous sentir très grand. Ça me rappelle Ion, ça. Oui. Dans Ion, il y a une quête, dans le même style, dans un des camps. Moi, je ne me rappelle plus le nom. Qui, en fait, un mec vous demande d'aller récupérer des fleurs alentours et d'offrir le bouquet à une femme dont il est amoureux. Le problème, c'est qu'en fait, elle devine tout. Parce qu'elle a déjà remarqué qu'il n'arrêtait pas de la regarder, etc. Et elle vous envoie lui coller un râteau. Ah, sympa. C'est super sympa. Il y avait la même chose, s'il me semble bien. Attends, il faut que je fouille dans mes souvenirs, là. Avec tous les mêmes objets. Oui, c'était dans Dream of Mirror Online. Vous aviez exactement la même quête. Donc, autant dire que c'est une quête qui est pas mal réutilisée. Attends, je dois collecter 5 bugs. Je dois dégâmer les trucs verts, là. Ah oui, c'est vrai. Justement. Bon. J'aime bien le style de ce mec, là. Il s'appelle comment ? Je vois pas, là. Kuroshima. J'aime bien le style... C'est lui qui nous a engueulé. C'est celui qui se la jouait tout à l'heure, quoi. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien quand même le... La rogue. J'aime bien la position, la posture de son perso. Je trouve ça assez classieux. Bon, ça fait un peu Dark Sasuke Naruto, mais ma foi... Voilà. On n'a rien sans rien, hein. Du 96 of the death, bien sûr. Voilà. Avec des petits X en majuscule et en minuscule. Voilà, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Exactement. Et c'est pas classe. Bon, allez, hop. On va aller... Merde. C'est marrant. Chaque fois que je récupère des objets, je les vois voler vers toi. Attends, il faut parler... Attends. Il faut aller parler à qui. Non, mais en fait, oui, c'est pas le mec qui nous a donné la quête, c'est l'autre, là. On l'a jamais rencontré, mais il sait qu'on a fait la quête. C'est bien. J'adore les persos divinatoires. On a fait une livraison, surtout. Dalton Rickles. On a droit à une win potion. Notre acte, on sait pas trop si c'est un mec ou une nana. Oui. Parce que quand on regarde sous les sangles, en dessous du coup, on pourrait croire que c'est un décolleté, mais à sa tronche, je dirais plutôt que c'est un mec. Moi, j'appelle ça un androgyne, perso. J'appelle ça un travesti. Écoute, il y a des travestis qui le porteraient bien, lui, c'est pas le cas. Alors, on doit tuer... On doit tuer 5 chanchons. Il y a d'ailleurs tous les travestis qui peuvent regarder nos vidéos. Oui, après tout, pourquoi pas. On vous aime aussi. Oui. Pas trop près, mais on vous aime. Restez à distance, mais on vous aime bien, de loin. C'est de l'humour, bien entendu. Oui, ne le prenez pas mal. Nous ne sommes pas homophobes du tout. Non, surtout en ce qui me concerne. Mais bref. Les homosexuels sont très gentils. Oui. Ils sont très gentils de loin. Ils peuvent être bien gentils par derrière aussi, donc les fitois ne les nexent pas. Histoire de bien en rajouter une couche. Bon, allez, maintenant, on doit aller tuer 8 little x... Putain. Alors, la palme du nom le plus imprononçable jamais inventée dans un MMO, les... les Xydès. J'ai une en foi. Je veux te sélectionner. Vas-y, vas-y. Alors, échanger. On va commencer à vous faire en passant l'échange. Tu as un requête de trade. Frost. Attends. Est-ce qu'il est plus puissant que ce que j'ai ? Ouais, mais il requirait de level 5. Bon, c'est bien. Tu l'équiperas au prochain niveau. En même temps, on va gagner plein d'armes avec les quêtes. Donc, plein d'armes et plein d'équipements. Plein d'équipements. Ben, disons que là, j'ai un équipement pour Sorceress et un pour Paladin. Sachant que quand j'avais joué le perso que j'ai utilisé en pré-test, je n'ai pas récupéré un seul équipement pour la classe de vos personnages et ça va être la même chose ici. Non. Quand tu fais les quêtes, je te jure, ils te donnent des équipements pour toi. Non, pas dans les quêtes, c'est sur les monstres. Ah, sur les monstres, oui. Ça, c'est clair. Mais dans les quêtes, ils te donnent des bons équipements. En fait, c'est complètement con parce que le premier équipement qu'ils te donnent... C'est les équipements que tu peux acheter... Enfin, la même puissance que les équipements que tu peux acheter au PNJ. Alors, un truc que j'avais remarqué en classe mystique que je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer en Beaumistress mais je ne pense pas. En fait, vous avez une... Comment on peut appeler ça ? Une limite de range par sort. En fait, tout ça pour dire que vous ne pouvez pas lancer un sort de trop loin. Sauf que si vous êtes trop loin, la perso essaiera quand même de lancer le sort et on vous dira que vous êtes hors limite sauf que les MP qui consomment pour le sort qui n'a pas été lancé sont quand même dépensés. Voilà. Donc, merci. Je ne vous dis pas le nombre de MP que j'ai pu perdre inutilement. Et comme il est absolument impossible de s'asseoir pour récupérer dans ce jeu... D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé la position qui faisait qu'on récupérait. Pour un peu, il n'y en a pas. Bah, ouais. Ce serait la merde parce que vu la vitesse à laquelle on récupère nos points de vie, c'est un peu la merde. Alors, on notera les super potions de soin d'ailleurs, tiens, en passant, qui sont les potions de soin les plus épiques que j'ai vues. Oui. Puisque, concrètement, pour vous dire, les potions de soin qui vous permettent de récupérer 20 points de vie, les potions de mana 10 points de mana. C'est, après, les trucs les plus épiques que j'ai vus parce qu'en gros, quand vous êtes en combat et que vous commencez à prendre des coups, vous vous mettez à spammer le raccourci comme une espèce d'autiste qui, de toute façon, comme ça, sur sa touche d'autant qu'il y a une latence de 1 seconde entre chaque potion que vous pouvez prendre. Donc, vous avez quand même toutes les chances de crever. vous avez un délai de récupération d'une seconde pour les potions, ce qui est super pratique. Bon, ben, on va prendre des potions de soin, comme... Allez, hop, on va continuer dans les quêtes. You have an available quest, ouais. Oui, parce qu'en fait, tu peux choisir la suivante sans cliquer sur... Oui, je sais, mais j'oublie à chaque fois. Sur pause. Alors, on doit... On doit retourner dégommer ces petites saloperies, en fait. On vient dans dégommer plein, il faut qu'on y retourne. Attends, il faudrait peut-être... Attends, j'ai pas validé mes quêtes. J'ai oublié de valider mes quêtes. Bah, va valider. Écoute, non, je les ai validées. Pourquoi elles sont toujours dans mon... Putain, c'est quoi ce bug ? Ah non, parce qu'il y en a deux que c'est pas lui qui les valide. Ah, d'accord. Ceci explique cela. Il y en a deux, c'est un autre PNJ qui les valide, en fait. Ceci explique cela. Donc, attends, on doit de nouveau buter ces machins. Oui. Bon, au moins, ce sera plus rapide cette fois. Ils savent faire du recyclage dans ce jeu. Ah bah, attends, je suis level 5, je pourrais équiper mon arbre. Je sais pas de toi, mais je crois que derrière un arbre, j'ai aperçu Brigitte Bardot qui nous surveillait. Ah ouais ? Oui, je crois qu'on est en train de commencer un génocide. Oui, il me semble aussi... Ouais, là, il y a Brigitte Bardot qui est pas loin. Elle est en train de... Elle est en train de noter tous les monstres qu'on tue. Je crois qu'elle va vouloir nous déplacer pour se faire une fourrure avec notre peau. Oui, c'est possible, oui. pour pouvoir passer. Autant vous dire que si Brigitte Bardot existait dans ce jeu, elle en aurait du boulot pour la protection des animaux. Ah, ça ? Ah, voilà, le beau KS. Je vais quand même le remercier pour ça. Ah, d'accord, Sucker... Sucker est... est censuré, pourquoi pas. Ce qui est logique. Bon, écoute, quand tu... quand tu vois que c'était dans les textes avérés, c'est un peu dur à avaler quand même. Bah, c'est une insulte. Bon, allez, on va aller valider nos quêtes. Ah, je lui pique ces monstres aussi, tiens, t'as qu'à faire. Moi, je vais aller valider les quêtes, j'ai autre chose à faire. Bon, alors, niveau graphisme, autant dire que c'est... Mais les quêtes à valider... Ouais, c'est ici. Euh... Non, bah, pourtant, tu es parti très loin pour rien. Bah, si, parce que là, je... Les deux coins sphères sont là, en fait. Oui, bah, moi, je vais d'abord valider les autres qui sont les plus lointaines. Ceci explique cela. Alors... Ah oui, on va devoir y retourner, donc on pourra y repasser, de toute façon. Ouais, bah, écoute, moi, j'y suis maintenant. Bon, tout ça pour vous dire, je voulais dire, les graphismes sont franchement pas ce qui se fait de meilleur, ce joaillier. Bon, par contre, ça... Ils sont corrects. Ils sont franchement très corrects pour un gratuit, quand même. Ça, c'est clair. Et ce qui rattrape tout, mais alors absolument tout, et sans mentir, c'est quand même les effets de reflets sur l'eau. Ça, bordel. Allez, hop, quest, je veux... Voilà. You must choose a reward. Alors, c'est quoi ? Alors, ça, c'est le petit côté un peu débile qu'on a pu voir, c'est que... Il y a des moments où vous n'avez qu'une seule récompense possible, mais on vous demande quand même de la choisir. Oui. Après tout, pourquoi pas. C'est comme si, en fait, je ne sais pas, vous allez manger chez vos parents, on vous pose une assiette, puis là, votre mère vous dit « Il y a des spaghettis, tu veux quoi ? » Il y a des spaghettis et que des spaghettis. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Tu veux manger quoi ? Il n'y a que des spaghettis, tu veux quoi ? Ben, des spaghettis, ça... C'est... Voilà, c'est très utile. C'est jamais, là, des fois que vous vouliez... Vous vouliez pas... Vous veuillez, pardon, pas manger tout de suite alors que vous...